1 Corinthien, le chapitre 9 à partir du verset 23 et comme je dis la dernière fois dans ce thème qui est pratique de la vie chrétienne, comment vivre ma vie chrétienne au quotidien dans les petits combats, dans les petites choses que vous connaissez, comment je peux lire la Bible tous les jours, comment je peux prendre un temps de prière, enfin toutes ces petites choses au fait qui sont presque banales je peux dire, qui sont le bas à bas de l'activité d'un chrétien normal, un Corinthien, le chapitre 9 à partir du verset 24. Avant de pouvoir lire, j'aimerais attirer notre attention et vous, enfin attirer notre attention, vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Quand vous lisez les Épitres de Paul, dans chacune des Épitres de Paul, il y a une partie où Paul parle de lui, Paul se prend toujours comme exemple, ok? Et c'est intéressant, Paul prend son exemple qui est amené, qui est expliqué en fonction de chaque thème développé dans les Épitres. Quand vous lisez par exemple Galate, le chapitre 1, Paul parle au Galate en prenant l'exemple de sa conversion. Quand vous lisez notre texte de 1 Corinthien, le chapitre 9, Paul parle aussi par rapport au thème, au sujet développé de la vie, de la piété dans la vie chrétienne. Paul utilise aussi son exemple et nous avons aussi dans 2 Corinthiens, je pense, le chapitre 11, le chapitre 12. Paul parle aussi de son exemple et je peux encore vous emmener plus loin dans Ephésiens, je pense, le chapitre 2. Et même aussi dans Philippiens, dans Ephésiens, Paul parle des révélations qu'il a de Christ et dans Philippiens, le chapitre 3, Paul parle aussi de la joie qu'il a dans la communion et dans sa poursuite de Christ. Donc, ce n'est pas anodin et ce n'est qu'un exemple normal de pouvoir parler de lui, de pouvoir parler de ce que l'Évangile a fait d'abord dans notre vie avant que cela puisse être édifiant pour les autres. Donc, on est d'abord nous-mêmes l'Évangile avant qu'on veuille que l'Évangile soit pour les autres. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23, il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Soulignez, stabilotez ce verset « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? » Ou dans certaines versions, « Remporte le prix. » Et alors, « Courez de manière à l'obtenir. » Tout lutteur, verset 25, « Tout lutteur s'impose, toute espèce d'abstinence, eux, pour recevoir une couronne corruptible. Nous, pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, mais non pour, non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. » Verset 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » Hum, très intéressant, hein, très fort. Vous lisez au verset, à partir du verset 2, le sujet, au fait, Paul explique rapidement comment lui-même, il applique le renoncement à soi. Paul était celui qui, il dit, dans Ephésiens, je crois, le chapitre 5, il dit, « Imitez-moi, puisque je suis moi-même imitateur de Christ. » Si quelqu'un peut arriver à ce point-là, c'est qu'il était vraiment disciple, disciple de Jésus. Et dans le développement de son idée, il parle là de la discipline spirituelle où, et généralement, ou simplement, Paul, même en levant le terme de discipline spirituelle, Paul est en train de parler de la vie chrétienne de manière générale. Et c'est intéressant de remarquer que dans la spiritualité, et particulièrement, Paul, il utilise beaucoup les images de la course, de l'athlétisme pour parler de la vie chrétienne. Parmi les images qui sont employées pour parler de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, il y a l'athlétisme. Et Paul compare bien la course spirituelle ou la vie spirituelle à de l'athlétisme. Il se considère comme un athlète. Et donc, si un athlète veut être prêt à faire la course, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit être prêt à se discipliner. Au fait, il doit simplement s'entraîner. Et vous et moi, vous êtes d'accord que ceux qui sont des sportifs professionnels s'entraînent, et de manière régulière. Comme a dit Marie, ils ne discutent pas, ils ne renchinent pas. Même quand ils ont de la flemme, ce qui est tout à fait normal, ils se disent, c'est pour un but. Et c'est pour cela, dans la manière dont je vais aborder la discipline spirituelle, ce n'est pas pour nous pousser. D'ailleurs, je vous donnerai des points très intéressants dans la manière dont le Seigneur a pu m'emmener à préparer ce message. Mais aussi dans ce que j'ai lu, au fait, pour aller plus loin dans ma réflexion, dans mes idées. Je nous emmenerai à comprendre la différence entre le danger de la discipline spirituelle, les différents dangers, pourquoi c'est important de développer une discipline spirituelle, et surtout, au fait, l'idée derrière la discipline spirituelle. L'idée derrière la discipline spirituelle, ce n'est pas nous emmener à une forme de discipline, à une forme de je fais, je fais, je fais, je fais, non. Mais c'est que, il y a un objectif. Et c'est généralement l'objectif, le désir, l'ambition qui produit la discipline, pas l'inverse. C'est généralement la poursuite de Dieu qui pousse à la discipline, et non pas l'inverse. Nous ne nous disciplinons pas pour gagner, mais c'est parce que nous avons gagné, nous voulons préserver. Notez cela, nous disciplinons pour préserver et aussi pour multiplier. Et Paul dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ah, soulignez ce texte, je fais tout à cause de l'Évangile. J'obéis, j'accepte, j'endure, je reçois. Les conseils, les exhortations. Comment faire tout à cause de l'Évangile ? C'est lorsque l'on a compris là où l'Évangile nous emmène. Lorsque l'on a compris notre statut, notre état en Christ. Il dit, ne savez-vous pas, bien sûr, que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul reçoit le prix. Effectivement, il dit, courez de manière à remporter le prix. Ça veut dire, vivez votre vie chrétienne de manière à être, comment considérer, comme irréprochable. Vivez votre vie chrétienne comme l'Évangile, comme on vous l'a enseigné. N'est-ce pas ce que dit Paul à Timothée ? Il dit, retiens cet Évangile comme tu l'as entendu de moi, ce que tu as vu dans ma pratique. Et c'est là, dans la relation de Paul et Timothée, on voit vraiment le mentorship, le mentorat. La relation entre un mentoré et son mentor. La relation entre un maître et son disciple. La relation entre nous avec Christ. Voilà pourquoi on peut lire dans Luc chapitre 11, le verset 1. Un disciple qui pose la question à Jésus, enseigne-nous à prier. Pourquoi enseigne-nous à prier ? Parce que nous avons vu une certaine pratique chez toi. Et Marc chapitre 4, je pense, ou Marc chapitre... Attendez, je vais vous lire ce... Je vais vous lire. Marc chapitre... Attendez, je vais regarder, je pense que c'est Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Oui, effectivement, Marc chapitre 4, il est dit, à partir du verset 12, jusqu'au verset 16, que Jésus a pris, a choisi les disciples, afin qu'ils soient avec lui. Afin qu'ils l'accompagnent. Et le rôle de disciple, et ça c'est très important, il faut que le disciple soit plus près de son maître, afin de voir, de comprendre. Et la pratique, comment... La pratique, l'intégration dans la vie d'un disciple, se passe toujours et d'abord par la proximité qu'il a avec son maître. C'est par la proximité avec le maître que le disciple apprend. Voilà pourquoi vous avez entendu parler de ces sujets comme l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est intéressant de prier, toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette proximité que le disciple fleurit. C'est par sa proximité avec une source d'eau que la fleur peut fleurir. Prenez avec moi un autre texte, et là nous sommes dans Intimauté, le chapitre 4, le verset 7. Intimauté, le chapitre 4, le verset 7. Intimauté, le chapitre 4, le verset 7. Mais repousse les faits, les fables profanes, contes des veilles... Alors, Intimauté 4, oui, effectivement. Mais repousse les fables profanes, contes des vieilles femmes. Verset 8. Alors, dans ma version, c'est le verset 8, dans certaines versions, c'est le verset 7. Il est dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Soulignez bien ce texte, Paul, qui dit par la Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Et plutôt, elle est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » C'est quoi la discipline spirituelle ? J'ai parlé la dernière fois de la négligence. Je vous ai donné les causes, je vous ai donné les symptômes, je vous ai donné aussi comment sortir de la discipline. Donc, je vous renvoie sur YouTube pour l'écouter. Aujourd'hui, je veux parler de la... Plutôt, j'ai parlé de la négligence la dernière fois. Aujourd'hui, c'est la discipline spirituelle. J'ai noté les deux choses pour une bonne pratique de la vie chrétienne, pour vraiment mieux vivre, bien appréhender au fait. Tout ce qui tourne autour de notre vie chrétienne, ces deux choses sont importantes. Évitez la négligence. Et apprendre la discipline spirituelle. J'ai trouvé quatre définitions intéressantes. La première, c'est la mienne. Les autres, je les ai prises de mes lectures sur Internet. La première, au fait, pour moi, la discipline spirituelle, c'est tout ce qui caractérise la discipline spirituelle et ce qui caractérise tout chrétien spirituel et mature. La discipline spirituelle, c'est tout ce qui caractérise tout chrétien spirituel et mature. C'est aussi la disposition intérieure à désirer et à persévérer dans une activité spirituelle, quel que soient les temps et les saisons. Notez bien, c'est la disposition intérieure. Donc, pour moi, la discipline spirituelle, ce n'est pas d'abord le faire, mais c'est d'abord la motivation, la source, c'est l'engagement. C'est l'élan intérieur qui produit l'engagement. J'ai dit que la discipline spirituelle, c'est ce qui caractérise un chrétien spirituel et mature. C'est aussi la disposition intérieure à désirer et à persévérer dans une activité spirituelle, quel que soient les temps et les saisons. La discipline spirituelle, deuxième définition, c'est aussi, c'est toute activité qui peut favoriser et permettre la croissance et le développement spirituel. Toute activité qui favorise et qui permet la croissance et le développement spirituel. La croissance et le développement spirituel commencent dès l'instant où nous naissons spirituellement. Donc, dès la nouvelle naissance, la régénération, nous entrant dans ce processus de croissance spirituelle. Donc, nous avons en nous les gènes de pouvoir croître. Tout enfant a en lui les gènes de pouvoir croître. Mais par contre, ce qu'on peut distinguer, c'est qu'il y a une mauvaise croissance. Ok ? Donc, Dieu a mis en tous, en tout chrétien, la capacité, les capacités surnaturelles, naturellement, pour pouvoir croître spirituellement. Donc, ça, c'est la deuxième définition. La discipline spirituelle, c'est toute activité qui favorise et qui permet la croissance. C'est pour cela, la nourriture spirituelle, elle est importante. Se nourrir spirituellement, quand on se nourrit de manière régulière, notez le texte que j'ai donné la dernière fois, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 2, de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur et spirituel. Et Dieu, aussi, en plus de la nourriture, surveillez notre environnement. Parce que, même dans... Physiquement, notre environnement joue beaucoup sur notre développement. Et s'il est malsain, ça laisse des traces sur notre développement aussi. Voilà. Bien manger, c'est l'expression de Rodrigo. Bien manger et bien se situer. OK ? Donc, bien manger, d'ailleurs, même en parlant... Barbara a parlé de l'environnement et Maria a parlé de la nourriture. Même dans notre vie naturelle, quand vous voulez manger, vous prenez quand même une bonne table, vous vous asseyez quelque part et vous mangez. Il y a quand même une bonne position, il y a un environnement. Et c'est pareil aussi, spirituellement, pour bien manger, il faut aussi un environnement sain. Un environnement qui favorise à ce que vous puissiez bien digérer ce que vous avez engrangé, emmagasiné, spirituellement. Et bien digérer, c'est mettre en pratique dans votre propre vie, mais aussi au sein de l'Église et dans le monde. Car c'est là que nous allons vomir tout ce que l'on a saisi. Alors, prenez bien le sens, vomir, c'est pas comme dans la vraie vie. Donc, c'est juste une expression, c'est là qu'on va pratiquer, c'est là qu'on va donner. Troisième définition, la discipline spirituelle, c'est un moyen pour progresser dans notre sanctification. La discipline spirituelle, c'est un moyen pour progresser dans notre sanctification, agissant sur notre corps, notre esprit, pour faire en sorte de pouvoir glorifier Dieu réellement dans notre vie. Je répète, la discipline spirituelle, c'est un moyen pour progresser dans notre sanctification. Donc, vous voyez que la discipline spirituelle, c'est juste un moyen, c'est une opportunité, ok, pour nous emmener à une fin. Quelle est la fin? La sanctification. Et la discipline spirituelle, elle agit sur notre corps et notre esprit, notre être intérieur. Dans quel but de pouvoir glorifier Dieu dans notre vie? Notez la dernière définition qui est celle d'un homme qui s'appelle Robert Clinton. Et ça, c'est une définition que j'aime trop. La discipline spirituelle, c'est une activité de la pensée et du corps qui sont entreprises volontairement afin d'emmener la personnalité et tout son être à coopérer efficacement avec l'esprit de Dieu afin de refléter la vie du royaume. Je répète, elle est bonne cette définition, je l'ai vraiment aimée. La discipline spirituelle, c'est une activité de la pensée et du corps. Notez ce que Paul dit, le dernier verset du chapitre 9, un corinthien, il dit quoi? « Je traite durement mon corps afin de le tenir à sujet-ti. » Lorsque vous lisez Romain chapitre 8, qui est le jumeau de Galates chapitre 5, vous allez voir qu'il y a toujours une coopération entre l'être intérieur qui est régénérée d'une semence incorruptible avec notre volonté même. La discipline spirituelle, pour Robert Clinton, il dit que c'est une activité qui emmène la coopération, la coopération volontaire de la personnalité et de l'être afin d'être efficace avec l'Esprit de Dieu pour refléter la vie du royaume. Est-ce que ça va jusque-là? Regardez avec moi ce que dit Pierre, notre cher apôtre. Prenez avec moi 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1. L'apôtre Pierre dit ceci, sa divine puissance, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est intéressant comme a dit tout à l'heure Marie. C'est que, non, je pense que, oui, Marie ou moi, j'ai dit que nous avons en nous les capacités de pouvoir croître et se développer spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous son Esprit. Et c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui fait que nous pouvons croître. Nous partons tous de la même base. Et pour cela, je vous ai dit dimanche dernier et mercredi dernier, soyons des chrétiens travailleurs. Qui dit travailleur ne veut pas dire repos. Pousser au travail ne veut pas dire ne pas se reposer. D'ailleurs, on sait que Dieu, c'est un Dieu qui aime le travail, mais aussi c'est un Dieu qui aime le repos. D'ailleurs, il nous a donné le repos en Christ. Il nous a invité de travailler pour notre salut. Il nous a donné le repos et c'est par la foi que nous recevons ce repos. Donc, il n'y a plus de œuvres pour le salut. Tous les œuvres qui viennent après, ce sont des œuvres produites par l'œuvre du salut. C'est des résultats. Verset 4, 1 Pierre chapitre 1, plutôt 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Il dit « Par elles, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Verset 5, « À cause de cela, à cause de quoi ? À cause des promesses les plus précieuses, les plus grandes qui nous ont été données. À cause de la volonté de Dieu qui nous emmène à devenir participants de sa nature. » Verset 6, « À cause de cela, faites tous vos efforts. » Et ça, vous pouvez souligner, faites tous vos efforts. Ça veut dire, faites participer votre volonté. Le fait de désirer. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Verset 6, « À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété. » À la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. La discipline spirituelle. Je vous ai donné quatre définitions. Allons un peu plus en profondeur. Quels sont les dangers de la discipline spirituelle ? J'en incite trois. Vous pouvez en inciter plusieurs. Quels sont les dangers de la discipline spirituelle ? Premièrement, une quête incessante de connaissances mystiques. Quand nous appliquons la discipline spirituelle, nous ne cherchons pas à, au fait, à se discipliner pour rechercher la connaissance de Christ, mais cette connaissance qui voisine presque le mysticisme. Non, c'est pas ça que nous cherchons. Notez Philippiens chapitre 3. Que dit Paul dans Philippiens chapitre 3 ? Un texte que l'on connaît bien à partir du verset 7. Ce texte où Paul fait un peu l'éloge de sa motivation intérieure. Ce texte qui nous montre comment Paul... Qui nous montre plutôt la spiritualité intérieure de Paul. Et d'ailleurs, l'épître de Paul aux Philippiens, c'est l'un des joyaux de la Bible. Parce que nous voyons les marques de la vie d'un homme qui a vraiment rencontré Christ. Et qui dit, à partir du verset 7, Philippiens 3, verset 7, « Mais ce qui était pour moi un gain, je le considère, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » Il dit, « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de Christ. » Mais notez maintenant le verset 10, c'est qu'il dit, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » Il y a une différence entre une connaissance qui est basée sur la révélation scripturaire de la Bible et une connaissance qui est basée sur une recherche mystique. Les recherches mystiques nous emmènent généralement et souvent à des extra-révélations. Quand on veut aller au-delà, on veut aller tellement dans le domaine de la révélation que c'est comme si on a besoin d'un autre souffle que le souffle de l'écriture. Notez que le Saint-Esprit ne se trahira jamais. Il parlera toujours au travers de l'écriture. Mais ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il contextualise. Ce que nous appelons généralement « j'ai reçu une révélation de Dieu », ce n'est pas des extra-révélations. C'est souvent une contextualisation ou je pourrais dire une application de l'écriture conformément ou par rapport à une situation donnée. Je pense que là j'ai aidé beaucoup de gens, même ceux qui nous écoutent. Et le danger aujourd'hui, je parle souvent de fois, avec mes... Je suis africain, mais les pentecôtistes africains, de fois les hommes de Dieu, nous aimons vraiment des fortes révélations pour choquer les gens, les emmener à faire un « waouh ». Or, ce « waouh » là, de fois, on peut vouloir dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Et de fois même, ça nous emmène à des interprétations erronées et pleines d'erreurs. En tout cas, pour ma part, je comprends que lorsqu'il y a une révélation, lorsque le Seigneur ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, lisez Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur a ouvert l'intelligence, cette ouverture, cette compréhension nouvelle n'a pas trahi la loi et les prophètes, mais simplement, ça les a emmenés à pouvoir comprendre ce qui était déjà dit dans ce qu'ils lisaient, mais qu'ils ne saisissaient pas. Ils ont fait le rapport entre la résurrection de Christ, les événements qui se sont passés, et ce qui avait été dit dans la loi et dans les prophètes. Voilà le ministère de tutora du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit que l'Esprit vous enseignera. Car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean, chapitre 14, versets 12 à 13. Deuxième danger de la discipline spirituelle, c'est qu'elle nous emmène au légalisme. Troisième danger, la discipline spirituelle, elle voisine l'ascétisme. Le légalisme, deuxième danger, troisième danger, l'ascétisme rigoureux. Je termine par là. La prochaine fois, je veux vous donner les différences entre la discipline spirituelle et le légalisme. Ça, je suis sûr, ça va vous bénir. Parce que même moi, ça m'a béni. Et la limite entre la discipline spirituelle et le légalisme est tellement fine. Facilement, on peut basculer dans l'un et dans l'autre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Notez que la discipline spirituelle, c'est un moyen pour nous emmener à une fin. Ce n'est pas la fin en soi. C'est un moyen. Alléluia. C'est un moyen. Donc, le légalisme, c'est quoi? Le légalisme, c'est le fait de penser qu'il faut rajouter des règles. Même quand vous décidez, il m'arrive de décider que, par exemple, cette semaine, j'aimerais avoir minimum, en fonction de mon emploi du temps, deux heures de temps de prière. Mais il y a des jours où, en fonction de ce que j'ai, j'ai eu l'heure. Et deux fois, tu es un peu déçu. Ah, tu te dis, mais j'aurais pu. Deux fois. Et je me rends compte de fois, c'est que, enfin, ce n'est pas forcément moi. Et il me pensait que le Saint-Esprit commence à me dire, ces derniers temps, c'est même ce matin, il m'a dit, le but, ce n'est pas de rechercher le temps, mais c'est de rechercher Dieu derrière le temps. Le but, c'est que, dans le temps que tu désires, qu'il y ait un contact profond et authentique. Ça, c'est bien. Après, ce contact authentique, bien sûr, tu te donnes la volonté de prendre une heure, tu te donnes, tu organises ton emploi du temps pour ce que tu ressens dans le cœur. Mais s'il arrive que, par les moyens, des fois, des imprévus, que tu n'as pas le contrôle, ne te décourage pas et ne dis pas, oui, Dieu ne m'a pas exaucé aujourd'hui. Et c'est ça, cette limite du légalisme, où on peut croire, parce que j'atteins un certain nombre de temps tous les jours, Dieu m'exauce, ma spiritualité, elle est forte. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre, bien sûr, je veux ce temps-là parce que j'ai l'impression que Dieu m'y conduit, où je suis en train d'essayer quelque chose, mais aussi, quand je n'arrive pas, je me rejouis de ce que j'ai pu tous les jours. Parce qu'avec Dieu, l'important, c'est toujours la constance. C'est d'être persévérant dans le temps. Et au-delà de ça, c'est aussi la foi en Dieu, au Dieu que l'on prie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je expliquerai un peu plus en profondeur le légalisme et l'ascétisme. Et je donnerai aussi des clés. Je ne aimerai vraiment pas être vite. Je aimerai vraiment bien expliquer vraiment tout ce qui se cache derrière cette discipline spirituelle pour vraiment avoir une clarté, une idée claire de ça. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous voulez, d'intervenir, d'interagir. Mais on va y aller vraiment doucement. Ça marche ? Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir.